et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Nokia Projector alors tout d'abord Nokia Projector, Nokia Beamer en anglais est une application gratuite développée par Nokia qui est disponible sur le Windows Store gratuitement mais pour l'obtenir il faut deux choses c'est que vous ayez un appareil Nokia Lumia et que votre appareil tourne sous Lumia Black et qu'il dispose 1Go de RAM minimum donc 1Go de RAM minimum ça correspond au Nokia Lumia 820, 920, 925, 1020, 1320 ou 1520 si votre appareil Lumia ne fait pas partie de cela normalement il ne peut pas utiliser cette application peut-être que dans le futur Nokia optimisera cette application pour les appareils avec moins de RAM mais rien n'est certain mais alors à quoi sert cette application ? comme son nom l'indique elle permet de projeter ce que vous voyez sur votre appareil Lumia sur un écran mais pas forcément un écran de télévision ça peut être un écran de télévision, ça peut être un écran d'ordinateur ou même éventuellement de tablette même si l'intérêt est très limité ou même n'importe quoi n'importe quel appareil qui dispose d'un navigateur connecté à internet peut utiliser cette application en fait quand vous la lancez vous tombez sur cet écran bienvenue dans nos cas projecteurs vous avez deux options mais tout d'abord on va aller voir dans les options en bas alors vous avez trois choses vous avez le didacticiel qui vous enseigne les bases de cette application qui est assez bien fait vous avez à propos, bon je peux vous l'ouvrir mais ça n'a pas grand intérêt qui vous parle, qui vous dit que c'est bien Nokia qui a développé cette application et finalement vous avez paramètres dans les paramètres vous avez juste privilégié la qualité l'équilibre entre qualité et vitesse et la vitesse ça très sincèrement je le dis tout de suite avant de continuer dans la vidéo je n'ai pas vu d'énormes différences en changeant ces réglages là alors ça dépend peut-être de votre connexion mais moi dans mon cas en étant en wifi tranquillement entre guillemets je n'ai pas constaté de grosses différences donc moi je l'ai mis en privilégié l'équilibre entre qualité et vitesse en me disant que dans les cas divers et variés de la vie quotidienne où cette application peut servir il est probable que ce soit le meilleur choix mais selon votre connexion ou autre je ne sais pas vous pourrez éventuellement changer privilégier par exemple la qualité ou la vitesse si jamais ça vous semble mieux dans votre cas ensuite vous avez deux options quand vous êtes dans l'écran principal vous avez partager la distance qui si vous cliquez dessus ça mène vers trois choses très simples qui permettent d'envoyer soit un mail ou un SMS par exemple et qui contiennent enfin oui le SMS par exemple peut contenir un lien court qui mène vers le site beamer.nokia.com qui affichera en direct ce que vous voyez à l'écran de votre téléphone et partager à proximité partager à proximité c'est le principe même de l'application c'est toute l'application en fait cette fonction de l'application c'est l'application en quelque sorte mais pour la montrer je ne peux pas vous la montrer ici réellement donc on va passer tout de suite sur un ordinateur pour voir ce qu'est cette fonction voilà on est maintenant donc avec un ordinateur ça sera plus pratique donc en fait une fois que vous êtes là vous appuyez sur partager à proximité là on vous demande de vous rendre sur l'ordinateur sur beam.nokia.com et de scanner le QR code donc vous tapez sur entrée vous tombez sur la page beam.nokia.com la page d'accueil là un QR code apparaît vous le scannez avec votre appareil Lumia il le photographie et là on est connecté alors là pardonnez d'ailleurs le scintillement si vous voyez un scintillement sur l'écran je ne sais pas si vous le voyez vraiment mais si vous le voyez j'en suis désolé là il y a une option qui apparaît comment transmettre secouer pour rafraîchir manuellement à chaque fois que vous secourez il y aura une petite vibration comme là il y a une petite vibration et ça se rafraîchit on l'entend peut-être voilà vous l'avez entendu peut-être il y a une vibration qui fait que on sait qu'on a rafraîchi ou alors on peut faire rafraîchissement automatique on va le mettre en rafraîchissement automatique voilà on a une petite notification en haut que vous avez du mal beaucoup de mal à voir bon pardon vous ne voyez pas pas de focus ça coûte trop cher c'est la crise et voilà et là on peut constater que on affiche exactement la même chose sur l'écran du Lumia que là et c'est parce que on on projette à proprement parler on projette ce qui est affiché sur l'écran de votre Lumia sur votre ordinateur tout ça s'enfile en passant par internet et c'est vraiment une super idée ça peut être très pratique par exemple pour voilà je peux quitter vous voyez ça se met à jour ça peut être très pratique pour quelque chose par exemple vous pouvez par exemple vous pouvez montrer une photo si vous souhaitez montrer des photos sur votre télévision que ça soit un peu plus grand que sur votre appareil vous pouvez n'importe quoi vous lancez une photo toute simple elle apparaît et vous pouvez même la mettre en mode paysage voilà et là elle apparaît également sur sur votre écran donc en plus là si on veut on peut le mettre en plein écran et là on a vraiment un grand affichage par rapport à l'écran du Lumia c'est quelque chose mais vous pouvez le mettre aussi sur un vidéoprojecteur par exemple connecter un ordinateur pour apparaître vraiment en très très grand et en pilotant depuis votre smartphone mais vous pouvez tout faire le délai de rafraîchissement est relativement long vous voyez si je pivote enfin si je par exemple si je défile vers une autre photo vous avez vu le délai vous voyez c'est un peu long on va refaire un test voilà donc ça fait à peu près 4-5 secondes comme délai de rafraîchissement et ça peut poser des petites choses un peu étranges c'est à dire là par exemple je suis revenu à l'écran d'accueil vous voyez ça fait des petites aberrations comme ça là si vous regardez bien les tuiles je veux dire sur le Lumia c'est très rapide très fluide etc vous voyez les espèces de tournis des contacts ici et là ça fait quelque chose d'espèce de un peu comme si c'était bug et ralenti mais c'est juste parce que le délai de rafraîchissement n'est pas très rapide voilà et ça peut être utile dans un autre cas de figure très intéressant c'est comme les Lumia disposent d'office et que ils lisent vraiment très très bien les fichiers office vous pouvez par exemple là je reprends mon fichier powerpoint de la malnutrition que vous avez déjà vu dans dans mon test de la télécommande que j'avais fait précédemment donc la malnutrition donc là je clique dessus ça va me l'ouvrir ici et ce qui est génial c'est que je peux mettre en paysage comme ça vous voyez pas très bien mais voilà et ça s'affiche en même temps et comme ça gère comme le Lumia gère très bien les effets etc et bien je peux défiler comme ça et ça va vraiment se défiler les effets seront pas forcément très fluides comme je le disais le délai de rafraîchissement n'est pas très rapide mais ça va quand même se faire sans trop de soucis et c'est quand même une fonctionnalité assez géniale que je trouve vraiment vraiment sympa donc je voulais vous en parler voilà donc c'est à peu près tout j'ai déjà fait très long pour une petite application comme ça mais c'est vraiment une application que je trouve très sympa moi je vous la recommande très chaudement d'autant plus qu'elle est gratuite c'est vraiment une idée géniale que Nokia a eu vraiment je c'est incroyable vraiment il fallait y penser et ce qui est vraiment génial c'est que vous pouvez vraiment vous en servir n'importe où c'est tout simple vous arrivez vous scannez votre QR code sur votre ordinateur et voilà instantanément ça se retrouve sur votre écran et c'est vraiment une idée formidable voilà donc si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un commentaire ou sur ma chaîne YouTube ou sur Nokia phones j'essaierai de répondre aux deux et n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à vous abonner à ma chaîne YouTube vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos voilà à bientôt à bientôt